bonjour et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un jeu complet ce jeu s'appelle les tours de hanoï et ce en moins de 60 minutes vous allez voir que le pari va être tenue alors je vais vous expliquer très brièvement ce que c'est le jeu les tours de hanoï alors je suis tombé dessus récemment et je me suis dit pourquoi pas en faire un tuto et le programme avec vous je trouvais ça assez sympa alors ce jeu est très simple en fait vous avez trois piquets qui vont vous permettre de positionner dessus des disques les disques empilés les uns sur les autres présente une tour d'où le nom des tours de hanoï ces disques évidemment à la base sont plus ont un plus grand diamètre que ceux qui sont dessus pour former une tour le jeu est très simple le but est de déplacer tous les disques sur le piqué qui se trouve totalement à droite donc vous pouvez passer par celui du mieux mais la complexité c'est que vous ne pouvez pas évidemment déplacer un disque en fait le positionner sur un disque qui serait plus petit et évidemment vous ne pouvez déplacer que le disque le plus haut sur le piqué en fait de la tour donc ça complique un petit peu les choses allez voir qu'on va ici démarrer avec trois disques dans le jeu c'est normalement ce qu'on fait c'est assez simple et au plus on avance on gagne on ajoute des disques ben avec trois c'est facile avec quatre ça en va encore avec cinq ça devient plus dur et si c'est cette je vous en parle même pas donc ici on va juste faire le jeu avec cette disque uniquement bon je vous en dis pas plus maintenant que vous savez ce que c'est les tours de hanoï ben on se retrouve tout de suite ici dans dans ce tuto où on va le coder ensemble pas à pas et vous allez voir que bah c'est pas bien compliqué en fait à mettre en oeuvre je vous retrouve à la fin pour une petite conclusion alors c'est parti on va donc s'occuper en premier lieu bas des modèles 3d alors ça va être assez simple des formes assez primitives pour ce jeu et je vais utiliser ici pro bider donc la première chose que je vais faire c'est créer une nouvelle forme et je vais utiliser un cylindre pour faire les piquets donc je vais ici dessiner mon cylindre comme ça et je vais modifier sa taille maintenant donc je vais mettre en 1 ici je le met à 20 et ici sur un voilà je vais laisser le center le pivot au centre et je lui faire ici un petit reset de sa position pour voir où il est et mieux s'y retrouver voilà donc on peut voir que c'est plutôt pas mal donc je vais garder ça et maintenant on va réaliser les disques alors pour utiliser réaliser les dit je vais utiliser ici les tubes je vais prendre des tubes des enfin paille pour en fait et je vais ici alors oups là je suis pas bon du tout voilà donc on va faire ça comme ça et on va le monter alors je vais le mettre ici à 0 0 0 ça me permettra d'être bien dans l'axe et maintenant je vais modifier ici c'est ses propriétés donc je lui met 10 1 de haut et 10 alors là on va dire que c'est plutôt pas mal par contre pouvez voir j'ai une petite partie noire c'est tout simplement ici du haut thickness voilà en fait je suis à l'envers et je vais laisser ici bas histoire d'avoir quelque chose voyez qui correspond un petit peu diamètre je vais modifier ça donc là j'ai le premier donc maintenant je vais dupliquer je vais faire un ctrl d je vais le remonter étant donné que je suis tous les un bas je les met ici en je vais le mettre en 1 2 ou 1 comme je suis à partie de 0 c'est parfait je vais faire un edit shape je vais faire un reset shape et ici qu'est ce que je vais faire je vais modifier sa taille alors je sais pas alors 8 on va essayer 8 8 je vais remodifier ici pour voir que ça devient noir c'est du nouveau pour le tin est donc voilà 8 je sais pas combien je vais en mettre ici alors 8 ça me paraît beaucoup de sauter de 2 si je mettais alors j'étais à 10 je vais mettre huit et demi huit et demi moi je pense que ce sera pas mal huit et demi voilà on va passer comme ça donc le prochain ici maintenant donc le pipe voilà alors ça correspond pas forcément au niveau des trous mais on va le mettre comme ça c'est pas très grave donc le troisième je fais la même manoeuvre évidemment vous l'aurez compris ici il va être à 3 ou même 2 si je veux le coller mais ici je le mettre à 3 voilà au dessus et ici je vais faire la même chose de faire un edit shape reset shape et ici je vais lui enlever un ennemi donc 7 et 7 et au niveau du tic nes ici on va en grandir un petit peu voilà donc ça m'en fait ici trois comme vous pouvez le voir je le replacer ici à 2 voilà et puis ainsi de suite on va faire ça c'était rld dac alors je sais pas combien je vais en mettre en mettre quelques uns quand même donc ici il va être à 3 et dit shape reset shape est ici donc un ennemi de moins ça fera 5,5 5,5 et puis au niveau ici tu tic nes sont modifiés un petit peu voilà je continue ça sera donc mon cinquième ici je le place à 4 reset shape ici donc on va le passer à 4 et 4 pour bien conserver ça on va modifier un petit peu ici voilà ça on va dire que c'est pas mal donc j'en ai ici 4 et puis je vais le dupliquer encore une fois je vais le remonter à 5 et ici je fais un reset shape donc ici il sera à 3,5 3,5 3,5 et on va modifier si le tic nes voilà alors ça me paraît pas terrible j'ai dû me planter quelque part j'étais à combien sur celui du dessous alors j'ai pas pris le bon j'étais ici à 4 4 4 4 4 donc ici oui non c'est pas 4 ce sera 2,5 2,5 ça me paraissait bizarre voilà et on va modifier ici de nouveau le tic nes voilà et on va dire que ce sera le dernier j'en ai ici 1 2 3 4 5 6 bon voilà 6 on pourrait en mettre 7 il me semble que le jeu ouais 7 c'est pas alors je vais dupliquer ici celui là je vais faire un ctrl d et je vais le descendre à moins 1 et en fait je vais rajouter un septième comme ça par contre on verra comment on va les renommer mais là je suis pas du tout dans le bon ordre du coup ça c'est pas terrible non je vais pas faire comme ça je vais essayer de les garder dans mes membres je suis ici sur pipe donc je vais faire ici un ctrl d voilà pour le dupliquer ici comment je peux faire ça bon on verra ça après c'est pas très grave ici je vais le modifier je vais faire un edit shape et puis on va le garder comme ça donc ici sera 11,5 et ici à 11,5 et au niveau ici du tic nes on va modifier un petit peu voilà et on va le mettre ici à moins 1 et donc on a ici notre pyramide qui est construit voilà avec nos pipes donc on va juste les laisser comme ça dans un premier temps et maintenant l'idée c'est de construire la base alors la base c'est tout simplement ici ça va être en fait je dois pouvoir positionner mais sinon donc ce que je vais faire je vais prendre ici ça je vais le positionner juste à moi là je me met en ici en iso voilà on va dire comme ça et l'idée maintenant c'est d'avoir ces trois cylindres ici je pourrais jouer sur la taille ensuite d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite la size si je vais la passer à 10 10 je pense que ça va pas être bon donc on va avancer on va le positionner si on est bon à 10 voilà c'est parfait je le descends un petit peu voilà c'est pas grave et ici bas je vais tout simplement le cylindre le renommé piquette one d'accord sur ce piqué je vais y attacher tout en enfant tout mais mais cylindre est ici pour tester je vais dupliquer deux fois donc une fois ici donc je vais me mettre en vue du dessus en iso et je vais le déplacer voilà pour essayer en fait de faire quelque chose qui est assez cohérent au niveau du placement et je vais le recopier encore une fois pour faire mon troisième cylindre et de la même manière je laisse à peu près le même espacement alors évidemment dans les piquets 1 ici je vais les supprimer je supprime tous les pipes parce que eux ils n'ont pas besoin de m'en avoir s'il sera piqué d'avis ici je vais l'appeler donc piquette tout est ici piquette 3 3 donc maintenant qu'on a nos piquets et tout ça on va s'occuper de la base qui va pas être le plus compliqué à faire alors pour la base je vais réutiliser provider je vais prendre une new shape et je vais prendre ici un cube un cube ce sera assez sympa voilà alors je sais jamais vois c'est celui ci le cube je vais me placer en iso et on va faire quelque chose comme ça dans un premier temps reviendra dessus après s'il le faut ah oui je suis embêté je ne peux pas aller à cause alors je vais me déplacer voilà hop et ici on a notre cube et je vais lui mettre une position de 1 sur y voilà et je vais bien ici maintenant le positionner où il faut c'est à dire juste en dessous voilà et on va dire qu'on a quelque chose qui ressemble à notre jeu en fait on peut voir que ça fonctionne alors ce qui n'est pas terrible c'est qu'on a ici la texture par défaut de provider donc on va ouvrir le matériel éditor et dans ce matériel éditor on peut voir alors je vais essayer de la laisser voilà comme ça on peut voir qu'on a ici la provider par défaut donc ce que je vais faire je vais créer ici un matériau de base je vais l'appeler ici alors matériaux je vais l'appeler base base matériaux la base mat je vais lui mettre ici un proba elder et je vais utiliser ici le standard vers texte color et maintenant ce basemate je vais le mettre ici je vais le mettre à la place du probaille d'heure voilà et je vais sélectionner mes objets je vais les assigner alors on peut voir ici que ça n'a pas pris alors pourquoi ici au niveau de mon base mat alors c'est pas terrible c'est pourquoi j'ai ce sprite dedans je vais le supprimer voilà là ça marche et donc ici on va faire la même chose pour nos trois piquets voilà tac alors les piquets ça a pris mais pas les enfants ici les pipes voilà tac et là on peut voir que ça fonctionne bien donc ce qu'on va faire dans un premier temps maintenant c'est utiliser les vertex color ça permettra de colorier les choses rapidement enfin d'ajouter une couleur rapidement colorisent peut-être pas le mot donc je vais utiliser avec vertex color j'ai déjà ici quelques couleurs ici qui sont prédéfinis donc je vais sélectionner mon objet là et par exemple ici lui je le met en noir les piquets ben on va les mettre alors on va changer ici celle ci on va la passer plutôt en en marron alors je vais cliquer et on va prendre quelque chose d'un peu plus marron foncé voilà comme ça et donc au niveau du piqué je vais faire un nappe laille celui ci aussi à plaît et celui ci aussi à plaît alors c'est pas grave on peut voir que tous les pipes ont été aussi sélectionnés en couleurs donc je vais commencer par celui du bas je lui mette par exemple une couleur verte le celui là bon on va lui mettre du orange celui là on va lui mettre du rouge celui ci on va lui mettre du mauve celui ci on va lui mettre du bleu et celui là on va lui mettre alors qu'est ce qu'on a comme couleur ici qui pourrait faire l'affaire on a du rose du vert du vert j'en ai déjà mis du jaune aussi il va manquer de couleurs en du bleu ciel voilà et le premier enfin c'est pas le premier réellement ici je vais lui mettre du rouge j'en ai déjà mis alors qu'est ce qu'on va mettre quelque chose d'un peu foncé non là ça se ressemble un peu du blanc j'en ai pas mis d'ailleurs alors j'ai ça ouais non mais je vais mettre du blanc du blanc j'en ai pas mis voilà ça ça me semble pas mal voilà et on va dire qu'on a ici bas déjà visuellement quelque chose qui rejoint qui ressemble en fait au jeu des tours de hanoï alors il ya quelque chose qui me surprend quand même j'ai dû bouger par erreur ici la position de mon cube parce que c'est plus du tout centré le cube qui est en dessous voilà donc on va tester ça tout de suite voilà je vais vérifier que ça fonctionne bien donc si je prends tous mes pipes et que je les parentes ici au piqué 2 et que je fais un 0 0 au niveau du transforme 0 0 ça passe et si maintenant je les prends je les copie et je les colle au piqué 3 au piqué 3 j'aurais fait un reset 0 oui non je peux pas faire ça c'est juste le transforme qu'il faut mettre à zéro alors ici qu'est ce qui se passe voilà et ça fonctionne on va dire d'ailleurs j'aurais peut-être dû les laisser on va les laisser dans le piqué 2 parce que en fait il faut voir si ça colle ouais voilà ça passe il n'y a pas de souci donc on va dire que c'est réglé pour ça la structure est faite et on a ici en dix minutes réalisé tout simplement notre mode d'élise et tout simplement ça donc pour le moment je vais mettre ma caméra ici c'est pas tellement ce qu'il ya de plus important dans un premier temps voilà je vais la faire une petite rotation qu'elle regarde vers le haut et on va positionner ça de cette manière là on va travailler dans une scène en 16 9e et on va dire que bah là on est pas mal on va avancer un petit peu quand même on va la centrer voilà et ici si je vais play voilà on peut observer que j'ai maintenant le jeu enfin le design du jeu qui est tout à fait fonctionnel alors maintenant on va s'occuper du drague en fait de nos disques c'est à dire qu'on doit pouvoir les déplacer à la souris avant toute chose vous savez que dans le jeu des tours de hanoï vous ne pouvez pas placer un plus gros disque si un plus petit disque est en dessous donc on va devoir utiliser un mécanisme et pour que ce soit un peu plus simple je vais tout de suite ici en fait renommer mes pipes donc le premier ici qui est le pipe 6 pour moi celui qui est le plus bas pour vous en fait on va leur nommer ici avec un nombre et je vais dire que c'est le 1 ensuite je vais choisir ici le blanc qui va être le 2 donc c'est celui ci donc je vais mettre ici rename et je vais faire 2 ensuite je vais choisir le rouge vous pouvez voir qu'ici je suis bien sûr le rouge donc lui ça va être le troisième et ainsi de suite vous l'aurez compris ici le bleu va bien être le quatrième ici le vert va être le cinquième ici c'est le sixième et pour terminer ici avec le septième qui va être le dernier voilà donc je vais tout de suite positionner ici le mettre dans le bon ordre voilà et on a bien ici 1 2 3 4 5 6 7 on les a bien nommé correctement alors maintenant ce qu'on va faire c'est s'occuper du drag alors pour ça justement je vais devoir affecter un script ici à tous mes objets donc je vais ajouter ici un nouveau script que je vais appeler move move disque et on va ici donc le créer voilà et j'ai un nouveau disque un nouveau script qui est créé on va l'éditer ensemble maintenant pour déplacer tout simplement mes disques donc vous allez voir que c'est pas ce qui aura de plus compliqué donc je vais supprimer ce qui existe ici et je vais créer ici des variables qui vont me servir qui va être de type à les vecteurs 3 parce que pour le déplacer je vais avoir besoin en fait de calculer un offset et aussi le point de référence donc je vais le nommer à les screen points et le deuxième ça va être offset voilà et on va pas leur mettre de valeur donc pour déplacer un objet il ya deux phases en fait ce qu'on appelle le dragon drop là on va s'occuper du drag il ya deux phases lorsqu'on commence et quand on se déplace donc le premier en fait c'est on ici on va utiliser la souris on va utiliser un mouse down alors évidemment alors là j'ai fait n'importe quoi hop pardon je recommence void on mouse d'un voilà donc la première chose que je vais faire ici c'est donc quand la souris va être appuyé je vais calculer mon screen point et ce screen point en fait ça va convertir la position 3d d'un objet en une position 2d à l'écran donc pour ça on va utiliser world to screen point donc je vais dire que c'est égal et là je vais aller chercher la caméra donc caméra point main d'où l'importance d'avoir votre tag main caméra si vous utilisez ça sur la caméra ça nous évite d'aller la rechercher donc l'api c'est world to screen point est ici bas tout simplement ma transforme point position voilà donc ça c'est fait ensuite je vais calculer maintenant l'offset alors l'offset c'est quoi bas c'est tout simplement la différence entre la position de l'objet et la position de la souris sur l'écran et on va tenir compte aussi de la profondeur l'objet dans la scène excline point qu'on vient de déclarer au dessus donc on va tout simplement dire que c'est ma transforme point position moins et là on va utiliser de nouveau une api donc qui va être caméra point main et ici ça va être alors qu'on se trompe pas ça va être screen screen to world point donc screen to world point voilà et on va y passer en paramètres tout simplement un nouveau vecteur 3 parce que là on veut que ce soit la souris donc je vais faire new vecteur 3 je vais essayer de revenir à la ligne pour essayer de vous expliquer ça et donc là bas ça va être tout simplement la position x de la souris donc il input mouse position point x pareil pour y une pout point mouse position point y et le dernier ça va être tout simplement mon screen point que je viens de calculer au dessus point z voilà donc ça c'est fait donc cette première partie elle est faite maintenant on doit pouvoir déplacer l'objet donc on va faire tout simplement ici on va utiliser on mouse drag quand on déplace la souris qu'on a l'événement de mouse down qui a été cliqué donc c'est tout simplement quand je glisse en fait quand je drague si vous voulez et donc là on va créer un vecteur 3 qui va s'appeler cure screen point et on va dire qu'il est égal à un nouveau vecteur 3 alors qu'est ce qu'on va calculer en fait ça on va créer un nouveau vecteur 3 un nouveau vecteur 3d pardon qui contient les coordonnées x y de la position de la souris sur l'écran donc ça c'est assez simple de nouveau on va reprendre ici tout simplement ce qu'on a fait là ça va être la même chose si je ne dis pas de bêtises voilà donc voilà ici alors je vais revenir à la ligne aussi pour que vous voyez bien les choses et j'ai ici mon vecteur alors j'ai par contre ici une de trop voilà donc ça c'est fait maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire mais il nous reste maintenant à recréer on va créer un vecteur 3 qui va s'appeler curent cure position donc en fait la position de l'objet qu'on est en train de draguer donc cette nouvelle position en fait on va la calculer en utilisant la position actuelle de la souris et on va aussi tenir compte en fait le décal du décalage offset donc on va dire ici que c'est égal à la caméra ce coup-ci caméra point main et on va aller chercher maintenant l'ap i qui se nomme screen to world non screen to world points c'est bien ça je me trompe pas parce que j'ai toujours du mal avec ça et là on va étercier on va aller chercher tout simplement ici cure screen point et on va ajouter l'offset voilà et donc maintenant qu'est ce qu'il nous reste à déplacer notre objet donc on va faire transform position est égal à cure position alors vous allez voir que ça va poser un petit problème mais on va déjà ici tester pour voir si ça fonctionne donc je lance mon code après que c'est compilé et on va voir si on sait déjà déplacer l'objet je le prends et là on peut voir que ça se déplace je lâche et reste où il est c'est parfait alors se pose quand même un petit problème regardez ici vous pouvez voir que si je descends je le pose là il passe devant et si je monte ici vous pouvez voir qu'il est un petit peu sur la tranche il n'est pas centré en fait c'est tout simplement dû ici justement à l'axe z regardez on va avoir le même problème à chaque fois ça avance et au plus je monte au plus ça recule en fait et qu'ici je ne suis pas tout à fait dedans et si je descends voilà on peut voir que ici ben voyez que je suis là voilà donc ça c'est dû tout simplement à l'axe z alors pour bien vous le compreniez regardez si je reprends mon objet ici là il est parfaitement centré si je le recule un peu vous pouvez voir que si je le monte voyez on peut voir qu'en profondeur l'axe z recule mon objet donc moi ce que je dois faire c'est régler ça mais ça ça va être très simple parce qu'en fait ici ce qu'on va faire au lieu de dire que c'est une nouvelle position on va le laisser à 0 sur sur l'axe enfin va garder sa transforme position en fait de l'objet donc on va ici plutôt que d'utiliser sonne une utilisé un nouveau vecteur 3 de nouveau et on va passer ici cure position alors cure position ne vous trompez pas position point x ensuite ça va être cure position point y et ici au lieu d'utiliser cure position on va dire qu'on va prendre tout simplement la transforme point position point z de l'objet voilà et ça ça devrait régler ce souci maintenant en fait ils n'auront l'occasion que de se déplacer sur x sur y et sur z ils resteront à leur position initiale donc regardez maintenant voyez que là il est bien centré là il est bien centré si je le pose en bas il est bien centré si je remonte je suis bien à chaque fois au niveau du centre j'ai plus phénomène comme vous avez pu le voir tout à l'heure et donc là on peut déplacer tous les disques où on veut voilà tac 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 et tac donc là évidemment il ya aucune logique on peut faire absolument n'importe quoi mais en tout cas l'idée ce sera ensuite de pouvoir les déplacer comme ça et ça va maintenant on sait déjà faire on l'a mis en place maintenant ce qu'on voudrait c'est que quand on déplace un cube en fait il soit soumis à la gravité parce que quand on lâche bas on veut qu'il puisse chuter c'est assez logique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des rigid body donc sur tous mes disques je vais ajouter ici un rigid body alors si je fais ça dans l'état actuel des choses et que je lance la scène on peut voir que ça chute c'est normal parce qu'ici au niveau du cube donc ici provider ajoute un mesh collider on va essayer de le passer en convex pour voir si ça passe on peut voir que ça ne passe pas mais évidemment j'ai le même problème ici sur le mesh collider voilà convex qu'est ce que ça donne là on peut voir que ça marche donc voilà on va les laisser en convex c'est pas grave et ici on a maintenant comme on peut voir mais alors ce qui se passe c'est que vous pouvez voir que déjà à mon disque il chute bien mais vous pouvez voir que en fait il a aussi une rotation et il quand je pars c'est pas normal donc ce qu'on va faire c'est qu'au niveau des rigid body ici on va friser en fait on va dire qu'il ne peut on va contraindre en fait tous les positions sur x et sur z et on va aussi contraindre les trois rotations parce que nous ce qu'on veut en fait c'est tout simplement que ça se déplace à gauche à droite voilà comme ça là je peux faire ça comme ça voyez que tac donc là il ya de la collision avec les piquets bon ça ça m'intéresse pas beaucoup alors ce que je vais faire pour le moment je vais prendre le piqué ici alors je ne comprends pas pourquoi il ya de la collision étant donné qu'ici je vais désactiver son mesh collider et je vais le faire sur les trois ici voilà pour qu'ils aient plus de collision avec les piquets parce que en fait voilà ce qu'on voudra après c'est positionné en fait parce qu'on peut devoir ici voyez me glisser comme ça et le faire tomber mais en tout cas ici on a bien ce qu'il faut on peut voir que ça fonctionne on a bien ici voilà ça fonctionne correctement notre système fonctionne alors ce qu'on va faire aussi on va profiter ici au niveau du rigid body de modifier l'angular à drag ici à zéro voilà alors ce qui serait sympa aussi parce que vous pouvez voir que là le problème qui se pose c'est que si je descends mon disque voilà il ya des trucs bizarres qui se passe comme vous pouvez l'observer et ça c'est pas bon voyez donc ça on doit pas pouvoir le faire alors ce que je voudrais aussi moi pendant que j'y suis c'est que mon là je dirais la gravité soit un peu plus rapide parce que là c'est pas terrible donc je vais utiliser ici le vote start et je vais modifier la gravité au démarrage en allant chercher la classe physique point gravity et je vais dire que c'est égal à un nouveau vecteur 3 et normalement c'est zéro virgule et par défaut la gravité qui a été qui a attiré ses 9,81 flottes de mémoire et donc ce que je vais faire ici je vais en mettre beaucoup plus on va mettre moins aller moins 20 flottes pour voir déjà ce que ça donne ce que je voudrais c'est qu'il tombe un peu plus vite parce que là c'est assez mou et j'aime pas trop ça alors je sais pas si 20 sera suffisant vous pouvez aussi le modifier directement dans les paramètres non c'est pas du tout suffisant donc je vais je vais mettre allez on va exagérer on va mettre 120 on va tester et là je pense qu'on a ça sera un petit peu mieux on pouvait modifier ça directement dans les paramètres mais moi je préfère le faire par le code alors voilà puis là on peut voir que du coup il passe au travers c'est beaucoup de rôle donc je vais mettre plutôt quelque chose comme 80 on va trouver la bonne valeur bon c'est du réglage ceci dit mais c'est important ouais là c'est pas mal mais c'est encore un peu rapide on va mettre à les 50 et on va le laisser comme ça parce que ça m'évite comme ça sinon niveau du collider je vais devoir modifier la propriété qui est discrète et autres et ça j'ai pas trop envie de le faire voilà donc on va le laisser comme ça si vous avez des problèmes de collision ou dû à la rapidité il suffit ici au niveau au niveau il faut au niveau ici de la detection collision de la patient continue mais bon ça va prendre un peu de ressources mais là vous aurez beaucoup moins de soucis au niveau de ce problème donc voilà alors maintenant ce qui serait intéressant comme on l'a vu c'est de gérer ce petit problème ici de saut voyez si en fait je fais ça avec attaque ça c'est pas terrible en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on ne puisse pas qui est pas de collision en fait qu'il n'y a pas de rigid body qui fonctionne à partir du moment où ici j'en déplace un et donc ce qu'il faudrait faire c'est désactiver en fait ici le rigid body mais on va pas le désactiver on va tout simplement cocher is kinématique parce que si on coche is kinématique on peut voir que là du coup voyez ça fonctionne plus mais au là quand je lâche ça fonctionne plus donc ce que je dois faire c'est quand je le déplace ici modifier cette propriété is kinématique de la passer ici à tout et de la passer à faux voilà c'est aussi simple que ça donc on va faire ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une fonction qui va le permettre de le faire parce qu'on va devoir l'appeler deux fois donc on va créer une fonction private void qui va s'appeler par exemple disque is kinématique voilà et on va passer ici une variable de type boolean en argument qui va s'appeler en a blood et donc qu'est ce qu'on va faire on va faire une boucle en fait surtout les enfants en fait du parent parce qu'ici je suis sur un disque et 1 2 3 et son parent en fait c'est tout simplement la tour donc c'est tout simplement le piqué quoi pas pardon donc ce que je vais faire je vais utiliser une boucle for each ici ça va pas être une var mais un transforme et je vais l'appeler item et la collection ça va être ma transforme point par c'est à dire ici le piqué et qu'est ce que je vais faire je veux dire item point get component je vais aller chercher le rigid body et je vais dire is kinématique égal en a blood ok voilà donc ça c'est fait et ma maintenant j'ai plus qu'à appeler cette fonction au moment opportun c'est à dire que quand je vais appeler ici le notin c'est à dire que quand je le coche mais je lui dirige kinématique je vais appeler cette fonction et je vais passer tout simplement ici chou c'est à dire qu'il doit passer en is kinématique et ensuite quand est-ce que je le fais quand je le relâche parce que là vous allez pouvoir observer que si je lance alors là ça fonctionne pas d'ailleurs ou alors je me suis trompé is kinématique true ça devrait rester en is kinématique alors j'ai peut-être fait une erreur où j'ai oublié d'enregistrer on va regarder ici si je le passe pas je vais ici le mettre en play focus aide voilà tac on va ici prendre un rigid body du 1 par exemple alors le 1 c'est celui-ci donc il est bien en is kinématique où j'avais pas dû enregistrer voilà oh oui pardon c'était moi voilà donc on peut voir que vous allez ça fonctionne bien mais le problème c'est quand je relâche ça redescend pas donc ça moi je veux pas moi je veux que quand je le relâche ça descend donc je vais tout simplement utiliser une troisième méthode c'est tout simplement ici void on mouse oulala à chaque fois je le fais hop voile on mouse et ici en fait quand je relâche le bouton de la souris bah là je vais tout simplement en fait c'est comme si je lâche je vais tout simplement ici repasser à force voilà c'est aussi simple que ça et là on va avoir le comportement qu'on désire alors qu'on va pouvoir maintenant gérer la gravité voilà si je le déplace et que je descends pour voir que ça passe bien au travers donc c'est plus un problème et si je lâche taxa fonctionne donc en fait si je vise bien va automatiquement je suis dessus mais il faut que je vise correctement voilà donc vous pouvez voir que on a ici ce qu'on veut mais le problème c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec nos disques on peut voir que l'idée en fait c'est qu'ils se déplacent automatiquement bas sur une des trois un des trois piquets et qu'on ne puisse pas en fait tous les déplacer comme on le fait là voyez parce que là bas oui que c'est un peu n'importe quoi si je le prends tac lui je le mets là lui je le mets là voilà donc on peut c'est pas comme ça que ça doit fonctionner alors l'idée maintenant c'est serait que quand on lâche en fait un objet il vient bien se mettre au centre du poteau et peu importe en fait on va même si je suis à côté en fait l'idée c'est ça alors comment on va faire passer très simple en fait je vais prendre mes piquets ici je prends exemple prendre le 3 et je vais lui ajouter ici un jeu alors vous pouvez voir que j'avais désactivé aussi les mèches collider enfin ils étaient désactivés par défaut pour pas qu'il ait de collision avec eux donc je vais ajouter ici un box collider et je vais le passer en is trigger et je vais modifier en fait son size sur x alors ce que je vais faire je vais essayer d'ancrer voilà trois qui sont de la même taille donc ici je vais par exemple passer 10 et 10 voilà alors ce qui va avoir d'importance et la largeur donc je vais passer ici en vue de face et en mode iso et je vais faire la même chose pour le piqué 2 donc ici je vais ajouter un box collider je vais passer en is trigger et je lui mettre 10 et 10 alors si je sélectionne les deux qu'est ça donne on peut voir que c'est un peu court donc ce que je vais faire si je vais ajouter directement ici celui là aussi donc là évidemment alors oups je sais pas si je les cocher par erreur donc box collider is trigger 10 et 10 donc on va ajuster les trois box collider de nos piquets pour qu'en fait il n'y ait pratiquement pas d'espace entre deux donc si je passe 12 on est pas mal ici voyez que j'ai mes trois box collider il ya très peu d'espace entre deux donc ça c'est parfait maintenant ils sont réglés alors pourquoi je me fiche en fait d'ici de la hauteur il ya que la largeur qui compte parce que rappelez vous on ne peut les dépasser que ici sur l'axe y donc quoi qu'il arrive je serai toujours voilà dedans donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement utiliser ces triggers dans notre script on va aller dans move notre script et on va créer ici la nouvelle méthode que vous connaissez qui est on trigger enter et donc qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement dire que quand un objet rentre dans le trigger et en l'occurrence ici ça peut être que nos disques on a que ça qui se déplace on va faire un transforme point cette parent et on va prendre ici over transforme c'est à dire que en fait je vais dire que l'objet doit se parenté au col à l'objet qui est sur le collider donc si ça va être tout simplement mon piqué et ce que je vais faire parce que si je laisse ça comme ça regardez ce qui se passe on va tester tout de suite mais on va pas tout à fait bon on devrait pas être placé correctement voyez que si je fais ça maintenant le problème alors déjà est ce que ça fonctionne bas pour ça on va devoir passer ici en focus aide voilà on peut regarder ici voilà piqué 2 et si je me mets là on peut voir que mon fait est bien en fond du piqué 2 et ainsi de suite vous pouvez voir qu'à chaque fois que je le déplace tac lui base bien au piqué 3 donc ils sont bien parenté mais ce que je voudrais c'est qu'ils soient en fait au centre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement ici remodifier la transform point local position de l'objet sa locale parce que là en fait il va être parenté et on va dire que c'est égal à un nouveau vecteur 3 et ce vecteur 3 en fait ça va être tout simplement 0 sur x on va garder la transform point position sur y pour pas qu'il ait décalage mais de toute façon avec la gravité il va chuter au sol et voilà et comme ça ça va nous permettre de l'avoir en théorie bien au centre même si on lâche ailleurs alors c'est une solution comme une autre évidemment le but sera ici alors j'ai quelque chose de bizarre alors ça c'est dû vous pouvez voir à mes collisions ici donc je vais devoir aussi gérer si par exemple il ya la fin du drag parce que là du coup ça fonctionne pas correctement donc je vais ici créer une nouvelle variable qui va être de type boolean donc private boule et on va l'appeler n drag voilà qu'est ce qu'on va faire avec cette variable alors on va tout simplement on va d'ailleurs dire qu'elle est égale à force au démarrage voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement dire que n drag quand on est en mode mousse d'armes c'est à dire que quand je clique bah évidemment je vais dire ici que n drag est égal à force évidemment par contre quand est-ce que je vais l'activer bah tout simplement quand je lâche le bouton de la souris donc ça va être ici donc je vais dire ici n drag est égal à de choux et donc cette opération ici donne trigger enter je vais la déclencher uniquement quand n drag sera égale à force donc if sera égale à tout donc s'il est égal à force à ce moment là je vais tout simplement ici faire un gritter voilà ça va être aussi simple que ça et ça ça devrait solutionner notre problème de saut ici des disques si je ne dis pas de bêtises voilà on peut voir que ça fonctionne et si maintenant je lâche là on peut voir que alors j'ai toujours un problème ici donc ça on va devoir créer une nouveau nouvelle le codification parce qu'on peut voir que ça fonctionne en fait mais pas très bien si si je relâche et que je le mets directement là là on peut voir que ça fonctionne en fait alors c'est tout simplement du je pense à mon y qui pose problème ici si si je mets 0 0 0 le problème c'est que si je fais ça je vais avoir un genre d'à-coups à la descente là on peut voir que ça fonctionne par contre ici voyez que voyez qu'on peut voir en fait quand il prend il vient directement au centre en fait à son point de pivot ici vous pouvez voir que le point de pivot il est au centre donc du coup si point de pivot il était en haut bas ça fonctionnerait donc là on va devoir gérer ça mais on peut voir que bon déjà on a atteint l'objectif si le premier objectif c'est à dire que si maintenant je lâche là on peut voir que voilà tac si je le lâche ici plus près alors ici je suis plus près de la zone de trigger alors pourquoi il prend celui là oui c'est parce qu'en fait je tombe dans cette zone l'homme enfin vous allez voir que quand on vise en fait on visait un peu près en général là où il faut donc voilà on peut voir qu'on a des petits problèmes mais tout ça va se régler parce que ici on a encore quelques petites choses à voir alors ce qu'il faut voir c'est aussi le système de déplacement parce que là je peux déplacer tous les disques est ce que je veux en fait c'est pouvoir simplement déplacer le disque qui est le plus haut alors pour ça on va faire un système qui est assez simple pouvait voir qu'on a numéroté ici nos disques le 1 est le plus gros et le 7 étant le plus petit et l'idée maintenant c'est tout simplement de tester en disant que tout simplement si par exemple je prends le 7 et qu'il n'y a pas de nombre plus petit à l'intérieur du parent je vais tout simplement pouvoir le déplacer et imaginons que je prends le 5 dans l'état actuel des choses je prends le vert ici 5 est il le plus grand de des nombres qu'il ya dans tous les parents non il ya le 6 et le 7 donc je ne peux pas le déplacer le seul que je vais pouvoir déplacer c'est le 7 parce que le 7 bah si je fais une un test est ce que cette et est plus petit que cette banon il va me répondre non est ce que c'était plus petit que 6 non et c'est donc l'idée c'est de faire ça parce que quand on va les parentes et aux autres parents ça va être exactement le même principe c'est à dire qu'à chaque fois du coup on ne pourra déplacer que le disque qui qui est le plus petit sur le piqué correspondant parce qu'on les parentes à chaque fois donc on va tout de suite créer ça alors pour le faire ben ça va être tout simplement ici on va tout simplement ici créer d'abord une méthode donc on va créer une méthode privée qui va renvoyer non même pas une méthode une fonction qui va s'appeler ken move et qui va renvoyer un bolleanne et qu'est ce qu'on va faire on va déjà récupérer le current number en fait c'est le disque qu'on utilise et on va utiliser pour ça une point parce et on va travailler ici bas ça va être le game object point name c'est à dire le game objectif alors je fais pas de travail parce parce que en fait ça peut être que des nombres on a bien réglé 1 2 3 4 5 6 7 donc ça peut être que ça mais dans la logique des choses faudrait quand même tester ensuite je vais faire une boucle for each donc for each bas dans le transforme ici ça va être de type transforme je vais l'appeler item de nouveau et je vais boucler de nouveau dans le transforme parent qui est tout simplement le ici rappelez-vous le le piqué tout simplement un deux ou trois et donc là à chaque item je vais tester en fait si curante number donc le numéro actuel de mon objet de mon disque est plus petit que en fait le nombre qui se trouvait sur item point game object point name en fait tout simplement item en faisant une boucle sur tous les enfants je vais avoir un 2 3 4 5 6 7 et ici ça va être en fait mon disque et le 7 est ce qu'il est plus petit que le 7 que le 6 que le 5 et c'est donc si il est plus petit bas je vais retourner force c'est à dire que je ne peux pas me déplacer par contre si tout s'est bien passé je veux tant que c'est à dire que ici à la fin de ma boucle j'ai passé sur sur tous les idées des enfants et ici ça s'est jamais vérifié donc j'ai pas retourné que je ne pouvais pas me déplacer ça veut donc dire que je peux me déplacer donc maintenant qu'est ce qu'on va faire ben on va devoir au moment ici où on pose la souris on va tout simplement ici faire un if note et je vais ici faire ken move c'est une fonction voilà je suis tout simplement faire un return c'est à dire que je ne rentre pas ici dans le mousse d'un si en fait je ne peux pas le déplacer dans le drag je vais faire exactement la même chose dans le mousse up c'est pas nécessaire étant donné que je l'aurai pas déplacé par contre ce que je vais faire aussi c'est ici dans le le trigger je vais aussi dire je vais le mettre là par par sécurité ça devrait peut-être je dis bien peut-être arrangé notre problème ici lorsqu'on modifiera ça donc ici on va tout simplement si en drag est égal à force ou alors note ken move on va faire un return donc pour le moment on va déjà tester ça pour voir si ça fonctionne donc là normalement je devrais être capable de déplacer le plus petit disque sur chaque piqué donc je déplace ici le plus petit dit je mets là ça fonctionne je prends le blanc pour voir que je ne peux pas le déplacer le verre je ne peux pas le déplacer je mets celui ci si ça fonctionne je mets je prends celui là je le mets là ça fonctionne je mets celui là là ça fonctionne donc évidemment pouvoir je peux pas déplacer cela je peux pas déplacer celui là et si ici évidemment je peux déplacer celui là si je pose celui là la balle et que celui du tout je peux à chaque fois plus le déplacer donc ça fonctionne c'est parfait on va tester tout de suite parce qu'on peut voir qu'on a un petit à coup et ici donc c'était tout simplement la transforme point local position point y qu'il me semble alors si ça si on a toujours même souci de ce qu'on avait précédemment avec ça ça devrait peut-être je pense régler le problème voilà on peut voir que là ça fonctionne bien du fait ici mon cas de move et des conditions je viens de rajouter donc on a bien ici les choses qui fonctionnent le seul problème c'est comme on peut voir je peux encore empiler des disques là où je ne peux pas en fait là je ne peux plus déplacer les disques voyez que celui là je peux pas le déplacer là du coup je peux pas les déplacer non plus voyez je peux déplacer celui ci parce qu'il est censé être plus petit au niveau du nombre mais je peux toujours en fait placer des disques n'importe comment parce que ici par exemple je ne devrais pas pouvoir le faire en fait ça devrait par exemple retourner à sa position et le pire c'est que maintenant pouvoir je peux même plus le déplacer parce que en fait je peux pas étant donné que sur la pile c'est plus grand donc il faudra régler ça aussi pour pouvoir ensuite le redéplacer correctement alors comment va-t-on faire ça prenons un exemple je vais prendre ici mon disque 5 je vais le positionner là et imaginons ici que le disque 1 alors non on va même pas faire ça alors comment va-t-on faire ça imaginons ici que je prends mon disque le plus petit voilà je le positionne ici on va dire qu'il est au sol je prends maintenant le deuxième disque ce que je vais faire on peut voir que quand il arrive ici dans le trigger on le parent voilà tout simplement on va vérifier en fait que les disques qui sont en dessous par exemple ici j'ai le nombre 6 bah je vais vérifier que 6 n'est pas plus petit que les disques qui sont en dessous et là est ce que 6 est plus petit que 7 bah oui donc ce que je vais faire je vais empêcher de le parent et je vais pas le faire et je vais faire retourner à sa position d'origine voilà c'est aussi simple que ça donc on va les repositionner correctement on va aller au niveau de notre code ici move disque et ça va se passer je dirais à ce moment ci c'est à dire que là ici je le parente voyez que je le mets bien en position la vue donc ce que je vais faire avant de faire ça je vais tout simplement ici déjà récupérer je vais créer une variable qui va récupérer ici transforme qui va s'appeler on va mettre tr piquette voilà pour récupérer le transforme du piqué et évidemment ça va être aux heures points transforme sera un peu plus clair donc je vais récupérer ici mon mon current number comme on l'avait fait tout à l'heure et je veux dire que c'est égal à int point pars de nouveau et ici ça va être le game object point n'est donc maintenant qu'est ce que je fais je vais faire une boucle for each de nouveau de la même manière qu'on l'a fait et ici on va dire pour chaque donc transforme item dans la collection qui va être maintenant ce coup-ci tr piquette voilà je récupère ici que je récupère ici qu'il ya ouvert tout simplement ben là je vais faire ma petite vérification je vais dire if current number est plus petit que int point passe et ici ça va être donc item point game object point name à ce moment là qu'est ce que je fais je vais tout simplement ici faire un return donc je vais empêcher en fait de le faire le problème c'est que je vais devoir le repositionner à sa position d'origine leur mettre à sa position d'origine donc pour ça je vais devoir récupérer sa position d'origine avant le drag donc je vais créer une nouvelle variable ici qui va être de type vecteur 3 non plus veït vecteur 3 vecteur 3 alors pour qu'on ne le propose pas voilà et je vais l'appeler ici start position je vais définir la star position juste après ici le long mousse drag le 11 et si je peux déplacer évidemment sinon ça n'a pas d'intérêt donc je veux dire que star position est égal à la transforme position et maintenant je vais pouvoir ici avant de faire mon return tout simplement dire que la transforme point position de mon objet est égal à sa start position et normalement le tour est joué si on n'a pas fait d'erreur on ne devrait plus pouvoir comme on l'avait fait mettre des disques plus gros sur des plus petits donc si ici je positionne celui là et que maintenant je le mets là on peut voir qu'il revient bien pas sa position d'origine si je le mets là ça fonctionne si je veux mettre celui là là ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas là non plus je ne peux pas prendre un autre je peux évidemment faire ça je peux ici remettre un disque là je peux je ne peux pas le mettre là je ne peux pas le mettre là voilà on peut voir que ça fonctionne très bien notre système fonctionne très bien et on maintenant on a vraiment le jeu en fait je dirais le jeu ici du du tout simplement du des tours de hanoï qui fonctionne maintenant il faudrait gagner la partie en fait pour mettre tous les les disques sur le ici celui de droite le piqué de droite pour gagner la partie mais avant toute chose ce qui va pas dans notre système ici c'est que en fait on démarre avec les sept disques or en général vous démarrez avec trois disques 2 c'est trop facile vous pouvez pas le faire ces trois donc et à chaque fois qu'on gagne on va passer avec un disque supplémentaire donc déjà on va gérer ça alors pour ce faire on va créer ici un script c sharp qu'on va nommer game manager je vais donc affecté ce script game manager bas à mon piqué 1 parce qu'en fait ce qui va être intéressant au démarrage du jeu ici faudra bien penser on va l'affecter ici au gué au piqué 1 c'est que on va pas gérer le démarrage du jeu ici mais on va devoir en fait lancer la partie plusieurs fois et pour ça on va déterminer un nombre de disques à afficher et en fait on doit repartir la position on est actuellement ici donc tous les enfants doivent être positionnés dans ce piqué 1 même si j'en ai déplacé sur le piqué 2 évidemment automatiquement j'en aurais déplacé donc ils doivent revenir à la position d'origine sur le piqué 1 et on va devoir les reparenter au piqué 1 et on va choisir un nombre de disques à afficher on va appeler ça par exemple le disque level c'est à dire je démarre avec un disque level de 3 j'affiche les trois disques duo 4 j'affiche un quatrième ce qui me permettra de relancer la partie donc on va faire ça maintenant tout de suite et donc ce qu'on va faire c'est utiliser quelques variables donc on va utiliser ici une variable qui va être public même si moi je pense on va la passer en public comme ça elle sera accessible dans l'inspecteur et je pense qu'on en aura besoin ce pas certain mais on verra bien depuis l'autre script mais je pense que oui donc on va mettre trois au départ on démarre avec trois disques ensuite je vais devoir stocker donc je vais utiliser ici une une liste qui va être privée mais qui va être accessible dans l'inspecteur qui va stocker des game object et ces game object ça va être tout simplement mes disques parce que ça m'évite ici d'aller les mettre au démarrage les glisser dans l'inspecteur je vais le faire dynamiquement et je vais faire la même chose mais là je vais créer une liste maintenant de vecteur 3 pour stocker les positions et évidemment je vais l'appeler disque position donc comprenez bien l'intérêt c'est que en fait je vais avoir les disques qui vont être chargés là et au même index de la liste en parallèle j'aurai la position de chaque disque donc ça va être assez intéressant de le faire comme ça donc pour le moment c'est tout ce que j'ai besoin et je vais faire ici à le wake bah je vais maintenant chargé dynamiquement mes listes donc ça va être assez simple une boucle for each alors ici ça va pas être ça du tout donc la boucle for each ça va être plutôt du style transforme item voilà dans quoi dans les transforme actuelle voilà ce disque est sur le pied ce script est sur le piqué donc en enfant j'ai tous mes disques et donc ici qu'est ce que je vais faire je vais faire un disque je vais aller chercher ma liste et je vais ajouter item point game object tout simplement et en parallèle je vais faire disposition point ad et là je vais ajouter quoi je vais ajouter tout simplement item point transforme point position voilà comme ça si je parcours mes listes j'ai le nom du disque et en face sur l'autre liste au même index j'ai sa position actuelle donc sa position de départ donc ça c'est assez intéressant alors une fois que j'ai fait ça maintenant ben je dois lancer la partie donc pour ça je vais utiliser une méthode publique une méthode pardon pour public je l'appelais start game alors pourquoi je fais ça parce que rappelez vous on va devoir relancer la partie et on va devoir donc repositionner tous les disques sur tout simplement le au démarrage sur le piqué je dirais 1 donc pour ça je vais créer ma méthode ici start game et d'ailleurs cette cette méthode on va voir si elle doit être publique par la suite en tout cas on va le faire ici on verra bien donc la première chose que je dois faire maintenant basse et afficher le nombre de 10 correspondants et les repositionner au même endroit imaginons que je suis dans une partie j'ai gagné j'ai ici j'ai une partie de 3 bah je mettrai j'ai mes trois disques ici donc et en toute logique ils sont tous ici à la fin si j'ai gagné donc ce que je vais faire je vais tout simplement les dire de les remettre à leur position actue à leur position de départ et les reparenter au piqué 1 tout simplement donc ça bas ça va être assez simple et en fonction du nombre de 10 c'est à dire du disque level ici qui démarre à 3 donc je vais créer une variable de type in qui va être x qui va contenir 0 dans un premier temps qui va me servir de repère je vais faire une boucle fort et dans cette boucle fort en fait je vais devoir aller la faire aller à l'envers parce que moi en fait regardez si ici je vais de 1 à 7 voyez moi c'est ici c'est 7 6 5 que je dois afficher donc je vais la faire partir de la fin pour aller à zéro je vais à faire aller dans l'autre sens donc ici je vais pas dire que int i est égal à zéro mais il va être égal à disque point count et comme 10 points quand est une liste j'ai cet élément dedans de 0 à 7 j'en ai huit donc attention parce que si si je vais appeler l'indice qui commencera à 8 et donc disque indice 8 n'existe pas donc je vais devoir faire moins 1 parce que là sinon je vais aller de huit en fait je vais aller de huit à ce que je désire et donc je vais avoir un out of range donc je vais faire moins 1 tout simplement quand est ce que je m'arrête tout simplement quand il est alors oula quand il est supérieur ou égal à zéro donc jusque là il n'y a pas trop de complications à avoir et ici au lieu d'incrémenter on décrémente voilà donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué maintenant ce que je fais à chaque fois que je vais dans la boucle je vais vérifier if x est plus petit que disque level donc la disque level c'est le nombre de 10 que je dois afficher c'est mon level à ce moment là je vais tout simplement faire un disque indice i et je vais faire un set active tout ensuite qu'est ce que je vais le faire je vais le reparenter donc je vais faire un disque i point point transforme point 7 pardon 7 parent et ici on va lui passer transforme ici ma transforme et faut s'il veut et la dernière chose que je vais faire c'est le repositionner donc je veux dire disque i point et là je prends transforme point position et je vais dire qu'elle est égale à la disque position index i voilà et donc là je repositionne ça veut dire que en fait x est égal à zéro ici je dois afficher en fait les disques qui sont les plus hauts donc je démarre ici à 7 donc 0 est plus petit que 7 oui 0 est plus petit que pardon 0 est plus petit que 3 oui et donc ici j'agis sur le disque 7 d'accord et si ça va être pareil et que ça donne donc pour que ça fonctionne faudra que j'incrémente mon x à un moment donné donc à chaque fois en sortie du x je vais faire un x plus plus ce qui fait que ici bah ici vous pouvez voir que à la fin ici donc est ce que cette est plus petit que 3 oui donc j'affiche le disque 7 j'augmente de 1 est ce que 6 2 pardon et plus petit que alors je vais y arriver 0 est plus petit que 3 j'active le disque ensuite un est plus petit que 3 j'active le disque 2 est plus petit que 3 j'active le 10 3 est plus petit que 3 non je n'active pas le disque donc dans ces cas là qu'est ce que je fais je fais un else donc j'ai bien mes disques qui ont fait qu'ils vont être affichés dans le bon ordre et là je vais faire un disque i point cette active et là évidemment on va le désactiver voilà bah ça ça devrait suffire pour faire notre système de démarrage donc on va le savoir tout de suite donc je crée ici je mets le script piqué 1 qui le game manager on peut voir j'ai bien 3 10 de sélectionner ici on devrait voir que ça se remplit dynamiquement je vais lancer la partie et là on peut voir que j'ai bien trois disques et ici mes listes se sont bien remplies avec les positions donc on peut voir que si ça m'intéresse très peu mais en tout cas ça a bien fonctionné le gros intérêt c'est que maintenant quand j'aurai gagné la partie je veux dire bon bah maintenant tu démarres avec 4 disques je vais mettre 4 ici et donc là j'ai bien quatre disques je vais dire ensuite tu démarres avec cinq disques et là tac 5 disques et évidemment je pourrais même démarrer avec un disque mais enfin deux disques mais évidemment faudrait gérer ça mais vous l'aurez compris si j'ai bien deux disques donc ça me permet de démarrer vraiment avec le nombre de disques que je décide et ça c'est important alors pour terminer il nous reste à voir quand est ce qu'on gagne la partie alors on va faire ça très simplement ça va se passer au niveau du piqué 3 et en fait on va avoir de devoir avoir le même nombre d'éléments que tout simplement notre notre level ici non à notre level disc level si le piqué 3 a bien ici deux éléments dedans bas on aura gagné la partie tout simplement donc on va coder ça tout de suite dans notre game manager ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ici une méthode qui va une public void voilà public void et on va l'appeler is winner voilà tout simplement j'ai pas trop d'idées et donc qu'est ce qu'on va faire là dedans on va tout simplement faire une référence vers le piqué 3 donc ici je vais faire un champ sérialisé pour gagner du temps et je vais utiliser un game object et je vais l'appeler piqué 3 voilà piqué 3 parce que c'est le piqué sur lequel on gagne et donc ce que je vais faire ici je vais utiliser je veux dire if piqué 3 piqué 3 point transform et là je vais compter son nombre d'enfants donc child count et là je vais dire qu'il est égal à disc level bas à ce moment là qu'est ce que je fais bah ici je vais tout simplement faire un des bugs point log dans la console win voilà tout simplement win win de game voilà j'ai pas trop d'idées mais de toute façon c'est du temporaire donc ça c'est parfait maintenant ce que je dois faire c'est appelé ici ça à un moment donné donc dans mon move disque en fait ce que je vais faire je vais faire une référence vers ce script et c'est là que je vais devoir l'appeler donc je vais créer un champ sérialisé de nouveau encore une fois sérialisé ce fil qui va être de type ben là ça va être game manager c'est le nom de mon script et je vais l'appeler game manager en minuscules et donc ce qu'on va faire maintenant c'est ici dans le on trigger hunter quand on positionne tout simplement ici l'objet sur le piqué ben on va tout simplement faire une référence vers game manager et on va aller chercher is winner et donc si je ne me suis pas trompé on va pouvoir observer là ça tombe bien je crois qu'on avait mis deux disques je devrais pouvoir ici gagner la partie très rapidement je le mets là je le mets là je le mets là et là on peut voir que j'ai nul référence object alors oui c'est tout à fait logique j'ai oublié dans mon piqué 1 voyez une petite erreur de renseigner le piqué 3 ce qui est plutôt embêtant et ça va être la même chose ici pour les ici les objets du game manager voilà sur mes objets je vais ici glisser le game manager qui est tout simplement le piqué 1 voilà ça fonctionnera un peu mieux comme ça donc là je mets ça là parce que pas comme ça du tout voilà bon bah c'est rien oui j'ai un coup de trop je le mets là et ici j'ai gagné et voilà on peut voir win the game bon évidemment on va habiller les choses alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement créer ici très rapidement pour terminer ce jeu un nuit canvas je vais le passer ici en skydouille screen size je vais ici passer en 2d je vais ajouter dedans tout simplement un message alors on va prendre ici un nuit texte mèche pro on apporte les essentiels et on va tout simplement mettre un simple message alors j'ai pas pourquoi ça me fait toujours ça donc ici je vais marquer vous vous avez gagné la partie point je vais aller à la ligne j'ai marqué prêt pour le niveau suivant voilà alors on va arranger ça très rapidement hop un peu comme ça comme ça alors je vais pas trop m'embêter je vais centrer je vais mettre ça comme ça on va prendre une police plutôt noir donc si je lance ça fait ça voilà alors je vais plutôt le mettre plutôt en haut bon ceci dit ça n'a pas tellement d'importance voilà et maintenant ce que je vais faire je vais ajouter ici un nuit button un button button text mesh pro je vais lui mettre ici bouton next et je vais écrire dedans suivant voilà alors j'ai pas trop d'idées mais c'est pas très très important et on va dupliquer ce bouton donc bouton next et je vais l'appeler bouton exit voilà et ici ça va évidemment être quitté voilà on a francisé le jeu et donc j'ai mes deux boutons donc bouton next je vais le mettre ici et bouton exit je vais le mettre un peu plus haut voilà alors je m'embête pas trop avec la présentation vous aurez compris qu'ici ça c'est des choses sur lesquelles je vais pas m'arrêter voilà suivant quitté et d'ailleurs c'est un peu pas terrible à cet endroit là alors j'ai dit que j'allais pas m'embêter puis voyez que je vais quand même le faire un petit peu je pense que plus bas non c'est pas beau non plus c'est pas très grave on va le laisser là ici en haut et donc maintenant ce que je vais faire dans mon game manager je vais tout simplement créer une référence ici vers le panel ou le panel que je viens de créer donc je vais faire un serial is field et game object je vais l'appeler ici panel win on va évidemment le désactiver au démarrage donc ce que je vais faire au start game je vais ici dire parce que normalement il est affiché si on redémarre donc cette active falls et je vais tout simplement dans ici le is winner faire un panel win point c'est active tout je l'active tout simplement à ce moment là et là il me reste mais méthode privée donc ici public mais méthode publique public void next level donc comment je vais coder ça bas ça va être très très simple je vais faire disque level plus plus alors bon je vais pas tester mais là vous doutez bien que vous devez tout simplement aussi vérifier que vous ne dépassez pas le nombre de 10 c'est à dire 8 7 pardon et je relance la partie et ensuite j'ai public void exit game et ici on va faire un application application point kit voilà donc il me reste tout simplement maintenant à ici au niveau donc de mon piqué je vais laisser compilé donc mon game manager renseigner ce qui est à renseigner c'est à dire ici mon panel win qui est donc ici en fait c'est carrément mon game object je pense que je vais mettre le canvas ça devrait fonctionner et puis renseigner maintenant sur les boutons donc button next on va faire un petit plus on va aller chercher le piqué qui contient notre script game manager game manager ici next level et pour le bouton exit ont fait la même chose piqué 1 et on va chercher tout simplement ici exit game et donc si maintenant on teste le jeu on va ici au niveau du manager dire qu'on commence avec trois disques parce que c'est plus compliqué voilà donc je vais jouer alors je vais même mettre en plein écran je pense que pour terminer on peut voir qu'on l'a terminé ce jeu est maintenant bas il ne reste plus qu'à tester donc je vais mettre ici en maximized et pardon j'ai cliqué ici sur les gizmo c'est un peu moche voilà donc je tente de gagner donc je alors je fais ça je fais n'importe quoi c'est ça voilà j'aurais même pas dû faire comme ça mais enfin c'est pas grave ça va fonctionner aussi là voilà ils n'ont même pas qu'est ce que je fais alors on va essayer de gagner vous voyez que c'est pas ça du tout qu'il fallait faire voilà c'est comme ça et que si on fait pas gaffe on s'y perd hop lui je le remets au milieu et lui je le mets là et lui je le mets là et là j'ai bien vous avez gagné la partie prêt pour le niveau suivant je fais suivant et là j'ai bien mes quatre disques et évidemment avec quatre disques ça va se compliquer je vais essayer quand même tac tac ici là lui là lui là hop voyez que on y arrive quand même ce fameux jeu des tours de hanoïe sauf que là j'ai fait n'importe quoi c'est plutôt là 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 ici ici et voilà et voilà et là j'ai bien ici mon niveau suivant et on peut voir que maintenant j'ai bien mes cinq disques alors je vais m'arrêter là parce que c'est assez complexe comme jeu surtout quand on commence à avoir cinq disques comme ça pour voir que ça se complique et d'ailleurs le finir à 7 c'est pas forcément évident mais en tout cas ici on a mis en place un jeu on peut voir qu'on l'a fait en moins d'une heure et on a mis tout en place de a à z le gameplay ici pour jouer autour de hanoïe donc évidemment ce jeu peut être amélioré mais on a ici de bonnes bases en fait on a créé le jeu il est fonctionnel on pourrait rajouter plein de choses mais évidemment ici le but était de vous montrer comment réaliser ce jeu les tours de hanoïe alors voilà paris tenu on a réalisé ce jeu en un peu moins d'une heure on était à peu près à 59 minutes alors évidemment on aurait pu aller un petit peu plus vite et on aurait pu améliorer des choses ici on a une bonne base mais on peut voir que graphiquement j'étais assez vite mais on pourrait aussi par exemple ajouter le nombre de tentatives on pourrait mettre plein de choses sachez aussi qu'il existe un algorithme dit récursif qui permet en fait de trouver la solution en fait des tours de hanoïe donc ça pourrait être implémenté aussi par exemple sous forme d'aide enfin il ya plein de possibilités et bah voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à venir rejoindre aussi sur twitch sachez aussi qu'il ya la page facebook où il ya pas mal d'articles et autres donc n'hésitez pas à venir vous abonner aux pages et vous abonner à twitch et puis bas sur ce voilà j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye